Bonjour, moi c'est Anthony Collin, j'ai 20 ans, je suis en troisième année à Polytechnancy, donc en première année de cycle ingénieur en filière M en alternance et en même temps je travaille chez NG Solutions dans un bureau d'études. Moi de mon côté j'ai fait la PEP, donc la PEP c'est la préparation intégrée de Polytech, donc j'ai passé le concours en terminale, le concours GP Polytech pour rentrer justement à Polytech, donc il y a des épreuves écrites de mathématiques et de physique-chimie et donc j'ai plutôt bien réussi avec le concours puisque j'ai réussi à rentrer à Polytech par la suite et donc j'ai fait la PEP de deux ans où justement on a des cours assez généraux sur les mathématiques, sur la mécanique, on a de l'informatique, on a de la thermodynamique, on a de la chimie, on a plein d'enseignements assez généraux qui font que on a des connaissances qui sont adaptées par la suite au cycle ingénieur. Alors j'ai choisi la SPM parce qu'elle présente une certaine diversité en termes de compétences qu'on peut acquérir, que ce soit au niveau des matériaux, au niveau des énergies, au niveau de l'environnement, au niveau de la mécanique, c'est vraiment une filière qui est pas mal polyvalente et moi c'est ce que j'apprécie et personnellement je suis surtout pas mal intéressé par tout ce qui est le domaine énergétique et l'environnement donc c'est pour ça que j'ai choisi la filière M. Les parcours qu'on choisit en FISA, on les choisit directement dès l'entrée en troisième année, donc en première année de cycle ingénieur comparativement à la FIS où justement on va choisir les parcours pour le deuxième semestre de quatrième année, là on les choisit dès le début de la troisième année. Donc au sein de la filière M, il y a deux parcours, il y a énergie environnement, dans lequel je suis, donc on va approfondir certaines notions, donc tout ce qui est en rapport avec la chimie, le management environnemental, aussi tout ce qui est thermodynamique et il y a le deuxième parcours, donc mécanique numérique, où on va approfondir surtout des notions en rapport avec la mécanique de manière générale. Alors après le diplôme M, on peut accéder à une certaine diversité de métiers, donc les premiers qui me viennent de tête sont d'abord les métiers de l'industrie où on peut y travailler en tant que ingénieur QHSE, donc tout ce qui est en rapport avec la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement. On peut faire des métiers comme chargé d'affaires, où on va faire de la gestion de projet, où on va faire à la fois du bureau et du terrain. On peut travailler dans un bureau d'études, ce qui est mon cas ANJ, et on peut également travailler dans la recherche, tout ce qui est développement, tout ce qui est dans les capacités énergétiques, etc. Donc il y a vraiment pas mal de métiers auxquels on peut accéder après le diplôme. Il y a une journée de l'alternance qui est organisée par Polytech en fin d'année, autour du mois de mai, où justement il y a un certain nombre d'entreprises, il y en a une vingtaine je dirais, une vingtaine, trentaine, qui se rendent à Polytech pour une journée et qui sont du coup à disposition de tous les élèves qui sont en recherche d'alternance. Et du coup ça permet à tous les élèves justement qui cherchent une alternance de pouvoir passer des entretiens en illimité avec tous les entreprises que l'on souhaite. Et donc moi personnellement c'est grâce à cette journée que j'ai pu trouver mon alternance, j'ai passé un entretien avec ANJ. Ça s'est super bien passé, il y a eu un bon contact avec les recruteurs. J'ai repassé un second entretien ensuite dans leurs locaux où ça s'est encore une fois bien passé. Et j'ai pas ensuite signé chez eux donc pour une alternance de trois ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ...